Si vous regardez cette vidéo, il y a fort à parier que je ne l'apprends pas. Mais depuis le 26 avril 2021 et la release d'iOS 14.5, Facebook a vu sa capacité à traquer les événements au sein de son application pour les propriétaires d'iPhone largement amoindri. Et le petit problème, c'est qu'en France, les propriétaires d'iPhone, ça représente près d'un quart du parc de mobinotes et au sein de ceux-ci, évidemment, les personnes disposant du plus fort pouvoir d'achat. Donc pour amortir un peu ce choc, il est vivement recommandé, pour ceux ne l'ayant pas encore mis en place, de déployer l'API de conversion Facebook et de remonter les événements de sa marque, en plus du pixel, également avec l'API de conversion Facebook. Car si l'on en croit cette étude de cas de Facebook sur Love You Mulan, on constate un incrément des ventes de 17% et également un surplus des événements traqués après que cette organisation ait procédé à cette implémentation. Autre avantage de cette implémentation, c'est qu'elle nous permet également de remonter des événements qui se déroulent hors de notre site et de notre pixel. On peut par exemple imaginer, constituer une audience personnalisée de personnes qui cliquerait sur un email précis. Autre exemple plus commun, on peut également constituer une audience à partir des gens qui répondent à un questionnaire en ligne. Et c'est quelque chose d'assez commun pour toutes les entreprises faisant de la dégénération, notamment B2B, dans le cas de figure où on s'est bien qualifié sans visiteur en prospect, de lui soumettre un questionnaire avec plusieurs questions pour s'assurer que celui-ci est suffisamment qualifié. C'est d'ailleurs dans ce cas de figure qu'on va se projeter, puisqu'on va se servir pour ça d'une intégration, dans notre exemple, d'événements symbolisés, représentés par le remplissage d'un questionnaire sur Typeform. Et pour ce faire, je vous rassure, on ne va pas écrire une seule ligne de code puisqu'on va s'appuyer sur un logiciel partenaire de Facebook j'ai nommé Zapier. Alors Zapier pour moi, c'est un logiciel ou un compte tournable pour toutes les équipes marketing ou produits. Bon, je dis un court tournable, mais c'est peut-être de moins en moins vrai, parce qu'on constate que la plupart des gros mastodontes, des gros logiciels, tendent à se Zapier à leur tour en proposant des intégrations natives avec les autres gros logiciels. Je pense par exemple à Aspot, à Typeform. Et donc, attention, vous appuyez à attention, d'autant plus que vous tendez à hausser vos prix, muscler votre produit, ou vous allez au-devant de larges déconvenues. Muscle ton jeu, Robert. Si tu muscles pas ton jeu, fais attention. Bon, cette parenthèse est en fait, basculant de l'autre côté de la caméra. Ok, donc on se retrouve sur l'espace de travail de Typeform. Bon, c'est Typeform dans cet exemple, mais ça aurait pu être un autre logiciel de formulaire en ligne. L'essentiel étant de bien envoyer les nouvelles actions qui nous intéressent sur, dans ce cas de figure, un spreadsheet. Et Typeform permet de connecter nativement sans l'outiciel à Google Sheet. Il faut procéder de la sorte. Et on va donc créer une nouvelle feuille de calcul qu'on va appeler test. Dans ce cas de figure, on va bien valider le fait que l'on souhaite envoyer déjà ses premières lignes sur notre nouvelle feuille de calcul. Et donc à présent, désormais, lorsque l'on se connecte sur son drive et qu'on cherche test, vous devrez trouver la feuille de calcul que l'on vient de créer ensemble. Avec les trois premières réponses déjà implémentées. Une fois cela réalisé, on peut à présent basculer sur le logiciel Zapier et choisir de créer un nouveau Zap, une nouvelle auto-automatisation pour envoyer directement chaque nouvelle ligne qui s'inscrira dans cette feuille de calcul sur le serveur de Facebook à travers l'API de conversion. Donc on va créer un nouveau Zap. Donc dans ce cas de figure, on va brancher Google Sheets et demander d'envoyer l'événement dès qu'une nouvelle ligne est inscrite. Là, on va rappeler notre compte Google. Continuer. Donc concernant Spreadsheet, il s'agit du spreadsheet nommé test. Worksheet, donc la feuille de calcul, on est sur cela. On a la possibilité ici de filtrer le déclencheur sur une certaine colonne. Dans le cas de figure, par défaut, c'est sur l'ensemble des colonnes qui, si elles venaient à être modifiées, verraient l'information envoyée à Facebook. Est-ce que ce déclencheur fonctionne ? Petit test. Oui. On vient de pousser une ligne et on voit qu'on arrive à récupérer la donnée dessus. On va continuer. Lorsque la connexion entre Google Spreadsheet et Zapier est effectuée, on peut à présent remonter la donnée dans Facebook Conversion. Alors, on va pousser ces données sur le serveur de Facebook. Dans le cas de figure, il s'agit d'un événement, d'un lead qui est généré. On va choisir de connecter un nouveau compte. Dans ce cas de figure, je vais choisir autre, je vais enseigner autre en tant que source d'action. Si c'était le fait de remonter les appels entrants en tant que conversion, j'aurais pu choisir, par exemple, le Callphone. Concernant mon business manager, on va choisir le mien. Le pixel également, le mien. Donc là, très important, l'eurodatage de l'événement, notamment si vous êtes sur des événements un peu plus bas dans le funnel, par exemple, de l'achat, Facebook va pouvoir vous dédupliquer les événements pour éviter de les doublonner parce qu'il est conseillé par ailleurs de conserver leur remontée de données aussi via le navigateur, via le pixel. Donc, important de mettre un ID et de mettre un noredatage. Notez qu'il faut sûrement mettre la donnée au format UTC. Et donc, c'est ce que j'ai effectué ici. Donc ça, ça correspond à une date précise avec l'heure et la minute à seconde effectuée. Donc, je l'ai paramétré directement depuis le type form. Autrement, pensez à faire cet exercice. L'ID, dans mon cas de figure, je vais choisir celui-ci. Il faut évidemment que ce soit un ID unique. Donc là, vous pouvez renseigner si vous voulez l'URL dans laquelle se produit cet événement. En tant que test, je vais juste mettre cette... il n'y a aucune, mais je vais peut-être mettre celle-ci. Et voilà. Donc moi, c'est simplement en guise de test, mais pensez que là, c'est important à ce niveau-là d'essayer de faire matcher le plus d'informations personnelles, renseignées, parce que ça va augmenter les chances pour Facebook de faire ces correspondances. si vous avez l'adresse e-mail, le numéro de téléphone, vous aurez à peu près d'expérience, 66% de matchage. Évidemment, c'est un peu plus grand lorsqu'on est en B2C puisqu'on a tendance à avoir l'e-mail et le numéro de téléphone qui correspond à celui de notre camp de Facebook. À l'inverse, en B2B, on a davantage un e-mail de professionnel qui correspond rarement à celui que l'on adopte sur Facebook. Donc là, c'est vraiment en guise d'exemple, mais essayez de remplir tout ce que vous pouvez parce que ça donne autant de chances de Facebook de pouvoir faire correspondre ce profil avec un profil Facebook et donc de rendre plus robuste la donnée remontée. On va s'arrêter là dans mon cas de figure. Le but, c'est simplement de vous montrer comment cela s'effectue. Et à présent, je me retrouve en face d'un message d'erreur car le test n'a pas pu s'exécuter correctement puisque je n'avais pas encore connecté mon gestionnaire de publicité Facebook de ce camp précis de test au partenaire Zapierre et c'est ce qu'on va faire ensemble à présent. Donc, on se rend sur mon gestionnaire de publicité et on va sur sources de données, gestionnaire d'événements et vous devez arriver sur cette interface. On va se rendre sur paramètres et on va choisir d'aller configurer via une intégration de partenaires cette API de conversion et donc, dans ce cas-là, on va bien sûr choisir Zapierre. vous pouvez terminer. Important de bien tester pour s'assurer que la donnée est bien remontée et c'est ce qu'on constate ici. Et donc là, ensuite, on peut bien valider notre nouveau Zap qui va nous remonter la data sur Facebook. Et une fois que vous aurez commencé à collecter la donnée, vous pourrez retrouver ces événements au sein de votre gestionnaire d'événements. source des données et dans ce cas de figure, vous pouvez voir qu'on était dans une inscription terminée ici et on fait matcher à peu près 61% de nos prospects ayant complété notre formulaire avec leur propre profil Facebook. Bon voilà, nous venons de voir ensemble comment envoyer des informations au serveur de Facebook en passant par son API de conversion. J'espère que cette courte vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, avant de partir, faites-le moi savoir. C'est le seul moyen que j'ai à présent pour m'encourager de créer d'autres contenus de ce type sur cette thématique. Donc je vous remercie par vance de me faire signe si cela vous a plu. Vous connaissez la chanson, un like, un abonnement, un commentaire et les trois à la fois, c'est encore mieux. Je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée ou soirée et à très vite. Au revoir.